de la CENCO sur la situation tendue relative aux propositions de loi sur la réforme judiciaire et à la désignation des membres du bureau de la CENI. Nous, cardinal, archevêque et évêque, membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, en confinement à cause de Covid-19, sont préoccupés par le climat sociopolitique qui prévaut actuellement à Kinshasa et dans d'autres villes de notre pays. Nous avons constaté que les propositions des lois sur la réforme judiciaire et l'absence des consensus des membres de la plateforme des confessions religieuses sur la désignation d'un candidat commun à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ont suscité des vifs mécontentements au sein des différentes couches de la population congolaise. C'est pourquoi, percevant les risques du débordement de la violence et fidèles à notre émission prophétique, nous avons décidé d'interpeller nos compatriotes impliqués dans ces dossiers afin de garantir la paix civile. Tout en partageant les soucis du peuple d'avoir les lois justes et des personnes édouanes qui puissent contribuer au développement intégral de notre pays, nous condamnons toute forme de violence et recommandons à tous le recours aux moyens légaux et pacifiques pour exprimer leurs opinions. Nous sommes persuadés qu'un État de droit repose sur des principes démocratiques qui s'inspire non seulement de la règle de la majorité, mais aussi de la reconnaissance de valeurs morales fondamentales, respectueuses de la dignité humaine, de la vie et des lois intangibles et inéluenables de chaque homme. La loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, perd sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. En plus, il est inadmissible que les lois soient taillées sur mesure selon les ambitions des leaders politiques, partis ou plateformes politiques, ou que certains de nos compatriotes montent des stratégies pour vider les institutions d'appuyer la démocratie de leur indépendance fondée sur la Constitution afin de les inféoder à leur dictat. Ces agissements ne contribuent qu'à détruire la cohésion nationale et à déstabiliser les institutions étatiques. Il est clair que si on y prend garde, les propositions de lois sous-examées à l'Assemblée nationale porteront atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'une des options fondamentales que notre Constitution du 16 février 2006 a érigée en disposition intangible dans son article 220. Il en est de même de la désignation des candidats membres du bureau national de la CENI. Nous dénonçons la tentative des politiques de vouloir faire mes bases sur cette institution d'appui à la démocratie. Les Congolais gardent encore frais à l'esprit la gestion chaotique des élections de 2018. Beaucoup ont même perdu la confiance en notre système électoral. C'est donc une nécessité de rassurer les futurs électeurs de 2023 que les choses ne seront plus comme avant. Pour y parvenir, nous pensons qu'il faudrait préalablement réformer par consensus le système électoral de la RDC, particulièrement la loi électorale et celle portant organisation et fonctionnement de la CENI, d'une part, et éviter d'aligner dans les bureaux de la CENI les personnes qui, bien qu'expertes en matière électorale, ont déjà trempé dans les manipulations électorales d'autre part. Nous exhortons les bureaux de l'Assemblée nationale à user de la voie de sagesse, – C'est un peu d'un déjeuner, non? – Oui. – C'est un peu d'un déjeuner. – Oui. – Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous exhortons le bureau de l'Assemblée nationale à user de la voix de la sagesse et à sursoir l'examen des projets de loi contestée. En ce qui concerne les candidats animateurs de la CENI, nous demandons qu'il aie au préalable la réforme de cette institution vitale pour un avenir heureux de notre pays. chercher à faire passer l'examen de ces questions par des coups de force risquerait de plonger le pays dans le chaos à l'aube du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays ici est d'écouter le prophète osée qui nous dit il sème le vent il récorte la tempête posé 8 7 les voix qui s'élèvent pour protester contre les manipulations politiciennes dans le processus de désignation des membres du bureau de la série et contre les propositions des lois sur la réforme judiciaire indique que le peuple congolais afin de la justice et de la paix le bien-être du peuple congolais doit être le souci primordial de tous partis aux plateformes politiques pendant que le pays est en état d'urgence sanitaire les dirigeants ferait mieux de chercher comment protéger la population contre les conséquences de convite 19 plutôt que de se concentrer pour monter de stratégie des positionnements politiques que par l'intercession de la très sainte vierge marie reine de la paix et notre dame de la sagesse le seigneur dieu de l'univers illumine nos coeurs et bénisse notre pays à la signature tous les évêques membres du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du congo je vous remercie avant de passer à la séance des questions je ne sais pas si chacun de nous peut trouver une place je suis dit ok bon Nous allons passer à la séance des questions-réponses. En vous pliant de rester dans le contexte de la conférence de presse, c'est-à-dire la proposition des lois et la désignation du président de la CENI, nous allons demander à CEPA qui va ouvrir le débat des utilités. Oui, première question, monsieur. Je réponds au nom de Roméo Tunga, journaliste à la presse télévision. Non, ma question, ça va tout droit par rapport au passage biblique que monsieur l'abbé a utilisé, Osée 8, verset 7, qui sème le vent récontera la tempête. Par rapport à ce passage, qu'est-ce que l'Église voulait juste nous enseigner ? Oui, madame. Merci. Rachel Kitita pour les comptes d'actu 30. Monsieur l'abbé, vous demandez à l'Assemblée nationale de sursoir à l'examen de la proposition de loi Minakou et Sakata sur la réforme de l'arrachat sur ce frère, l'appareil judiciaire. Mais le dernier conseil de ministre a tenu hier vendredi, sous la présidence du président de la République, a laissé, après avoir entendu que le ministre de la Justice avait fait des observations du gouvernement à l'Assemblée nationale, a laissé, a jugé bon de ne pas débattre de cette question et de laisser l'Assemblée nationale poursuivre l'examen de cette question. Vous vous demandez de sursoir alors que le gouvernement a justement jugé que cette question soit poursuivre son cours normal à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est réaliste votre proposition ? Et si peut-être vous n'avez pas le compte rendu du conseil des ministres, quelle est l'autre proposition que vous pouvez formuler à cet instant pour finalement demander à l'Assemblée nationale d'alléger un tout petit peu de ce côté-là ? Troisième intervenant. Voilà, la première question c'est relative au titre, c'est relative au titre et je précise que ce n'est pas le passage biblique de l'abbé Cholet, ce sont les évêques qui parlent. Moi je ne sais que porte-parole, que ce soit clair. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sèment le vent, récoltent la tempête et la situation est là ? C'est simplement, ce sont d'abord des prophètes, pour bien comprendre ça, il faut avoir à l'esprit qui parle. Ce sont des évêques qui sont dans leur rôle prophétique. Le prophète, c'est celui qui avertit. Le prophète, c'est celui qui prévient. Alors c'est une façon de dire que si l'on va dans le sens de défier la volonté d'une grande majorité populaire, bien que pas légale comme parlementaire, on risque de somber dans le chaos. Je crois que le texte explicite ça plus clairement. Voilà la réponse à votre question de la façon officielle par les évêques. Et de chercher à faire passer l'examen de ces questions par des coups de force, risquerait de plonger le pays dans le chaos. Donc c'est des questions, les évêques qui sont chacun chez lui. Il s'agit des évêques qui sont au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la RDC. Pour prendre la parole, ils ont certainement été à l'écoute de leur brebis là ils sont. Et ils vous disent attention, il y a un grand mécontentement, n'allez pas de l'avant. Si vous voulez forcer, on risque de connaître un crash. Je crois qu'ils sont dans leur rôle prophétique. La deuxième question, la demande de ce soir, me paraît très réaliste au regard des conséquences qu'on pourrait vivre en cas de forcing. Le fait que le gouvernement a demandé à l'Assemblée de continuer à traiter la question, n'exclut pas l'hypothèse que l'Assemblée elle-même soit renseignée, suivre la voie de la sagesse comme on dit les évêques et qu'ils puissent revenir en arrière. Donc ça ne contredit pas ce que le gouvernement a dit. Donc je trouve la proposition des évêques très réaliste et presque réaliste très sage. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien. M. Moulé Gwapuré Rifi, être réaliste, c'est aussi dire que l'Assemblée a le droit d'examiner le texte parce que c'est son rôle. Qu'est-ce que vous soupçonnez derrière ces trois propositions quand on se rappelle bien que déjà au mois d'avril, les ministres de la Justice avaient déjà saisi le Conseil d'État pour obtenir une interprétation ? Les évêques soupçonnent quoi, sachant que nous sommes dans un jeu politique où le président n'a pas de majorité au Parlement ? Voilà, il dit Chani Praga, les propositions de loi sur l'examen à l'Assemblée porteront atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. La crainte ici, c'est de voir le pouvoir judiciaire dépendre du ministre de la Justice. Donc, ceux qui auront à nommé le ministre de la Justice seront maîtres du droit, ils seront même capables de dire non, c'est de si vous bloquez, c'est de si vous avancez. Donc, on aura touché à une disposition fondamentale et qui a été même érigée en article verrouillé, l'article 220. J'ai une question, c'est Gustave Chubumbu, RTNC2. Je voulais savoir qu'est-ce qui dérange les évêques lorsqu'on sait que la CENI actuelle, le bureau de la CENI est déjà hors mandat et que c'est l'Assemblée nationale qui désigne les membres qui composent le bureau de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui dérange quand l'Assemblée nationale a déclenché les mécanismes de désignation des membres du bureau ? Justement, les évêques l'ont dit, une majorité parlementaire, pour le cas représenté au CENI, si légale, parce que là vous incitez sur la légalité, si légale soit-elle, perd sa légitimité, si elle est connectée des intérêts et du bien-être de la population. Quels sont les intérêts de la population en cette matière ? C'est redonner confiance au système électoral. Un autre intérêt, c'est rassurer les Congolais que les choses ne seront plus comme avant. Donc, les évêques voudraient que l'Assemblée nationale, sans dénier leur rôle de traiter de la matière, de leurs compétences, ils les conseillent simplement de faire les choses en tenant compte des intérêts de la population. Sinon, elles seraient déconnectées, sinon elles perdraient sa légitimité, sinon elles risquent d'arriver dans un cas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une matière qu'il a voulu réserver à l'Assemblée plénière. Ici, c'est le comité permanent qui s'est réuni pour des questions d'actualité. Même si, parce que c'était prévu que la réunion de l'Assemblée plénière ait eu une maintenant, au mois de juin, on serait en pleine réunion. Mais avec Covid, on a reporté ça. Même si ça viendra quelques jours, quelques mois après, l'analyse sera toujours actuelle. Pourquoi c'est la dernière question ? Oui. Mesla B, c'est Mike Pacoto pour MNC Télévisions. Ma question est celle-ci. Nous avons constaté ces derniers temps qu'il y a un point de divergence entre vous, les confessions religieuses, sur le plan de la désignation des délégués pour les candidats pour l'actuel CENI. Quelles sont les lectures que vous pouvez apporter aujourd'hui face aux professionnels des médias que nous sommes passés de l'autre écran, voire des déclarations pour dire que votre candidat faisait partie d'un parti politique, alors que vous étiez censé être impartiel dans la gestion des choses publiques ? Quelle est la lecture qu'on peut obtenir au cours de ces points de presse d'aujourd'hui ? Je crois que c'est la question vraiment simple. Avant même d'arriver à cela, on avait mis en place un profil. Un profil du candidat idéal. Et je reconnais qu'un des points de ce profil, c'est l'indépendance vis-à-vis des politiques. Le fait que le candidat présenté par le protestant qui regarde son CV et comme personne qui pèse, le fait qu'il était candidat en 2018, d'abord ça nous échappait et ceux qui savaient, donc il était là comme indépendant et non comme allié dans un parti politique. Que non cela n'attienne. On était devant trois candidats. Alors pour un candidat, les CEC et la Senko ont dit tout sauf ça pour des raisons que les évêques évoquent ici. Alors à un moment donné, pour faciliter le consensus, la Senko avait retiré son candidat. Qui n'est pas de moindre ? La preuve qui n'est pas de moindre, quand on a fait la sélection pour passer de 24 candidats aux huit candidats, c'est celui de la Senko qui a eu huit sur huit, qui a eu le maximum. Donc ça signifie que le jury, à l'unanimité, a reconnu en lui un homme capable. Et il a le diplôme le plus international, le plus élevé de Bridge. Il a piloté la plus grande mission d'observation électorale dans le monde, donc ce n'est pas de moindre. Mais malgré ça, par esprit de consensus, on l'a retiré. Mais comme les choses étaient bloquées à ce niveau-là, on a dit, bon, si les deux autres posent problème, puisque vous n'avez jusque-là opposé, aucune objection contre l'autre, nous les présentons. Et là, on s'est cabré, on comprend ce qu'il y a derrière. Mais on ne va pas forcer, on ne dit pas que si ce n'est pas lui, l'autre candidat nous va... Non, 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 non. On a déjà démontré qu'on peut le retirer, mais s'il y a un autre, mais au moins quelqu'un qui rassure. Voilà. Donc, vous voulez nous rassurer que vous êtes d'accord avec ces derniers qui viennent d'être désignés comme le président de la SEMI ? Qui est désigné pour qu'une personne est désignée comme la SEMI ? Non, parce que la confession religieuse du côté comico... Tu penses qu'il a répondu à votre question ? Oui, monsieur l'abbé, moi c'est Paul Cabouet. Ma question est celle de savoir, qu'arrivera-t-il si, après la réforme, qu'on procédait à une désignation avec... Mais que ces animateurs se plongent dramatiquement et catastrophiquement plus que les gens que vous décrivez aujourd'hui. Et quel regard l'Église a vis-à-vis de ces enfants qui sont tenus dans les secrets professionnels et qui méritent aussi une miséricorde pour exercer leurs droits garantis dans la Constitution ? Parce qu'on a l'impression que la position que nos évêques prennent vont à l'encontre des dispositions clés constitutionnelles qui garantissent à chaque individu le droit d'exercer des fonctions libres à tous les niveaux. Ce n'est pas plus que la Constitution me donne le droit de postuler comme candidat que je dois nécessairement postuler comme candidat. Ce n'est pas plus que la Constitution me donne l'attitude de postuler comme candidat et que si je postule, je dois nécessairement passer. Nous allons demander à Monsieur le Président de faire un résumé de ce qu'il a dit et du message de jeveille qu'on dit là. Donc si la Constitution a dit là, il ne va pas répondre. Vous avez répondu. Bah, Tata Episcope, pour un comité permanent à l'Ésanye et à l'Ésanye, il y a un épiscope pour nous en Hongo, et nous sommes 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 en Hongo, Nous sommes en Hongo, et nous sommes en Hongo, et nous avons pourcentré ce qu'il y a du COVID-19, car si les technologies ont pu chercher, nous sommes en Hongo, nous sommes en Hongo, nous sommes en Hongo, nous sommes en Hongo où nous sommes en Hongo, nous sommes en Hongo, nous sommes en Hongo, nous sommes en Hongo. Bon, notre proposition est là, on est là, on est là, et on est là, sans si tu te le repas, etCar mon ami. J'ai dit qu'il n'y a pas d'experience, il n'y a pas d'experience, il n'y a pas d'experience, il n'y a pas d'experience. J'ai dit qu'il n'y a pas d'experience, il n'y a pas d'experience. J'ai dit qu'il n'y a pas d'experience et il n'y a pas d'experience, il n'y a pas d'experience. la justice indépendante et sa justice et singh les arabes